Salut salut, j'espère que vous allez bien, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. A peine arrivé à Al Nassar, Cristiano Ronaldo fait déjà parler de lui. Depuis sa présentation par le club, Cristiano Ronaldo ne pouvait pas jouer le moindre match avec son nouveau club. Ce qui est désormais possible aujourd'hui. Mais pour que ça soit possible, un joueur a dû être sacrifié. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner. C'est complètement gratuit pour vous, mais ça nous aide énormément. Et de toutes les façons, vous pourrez toujours vous désabonner à tout moment, si jamais vous n'aimez pas le contenu de la chaîne. Donc si c'est fait, nous allons continuer. Comme je le disais plus haut, Cristiano Ronaldo peut désormais jouer avec son nouveau club. Mais pour cela, il a fallu sacrifier un joueur. Ce joueur, c'est le Camerounais Vincent Aboubakar. En effet, Vincent Aboubakar n'est plus un joueur d'Al Nassar. Le club saoudien a mis fin au contrat du Camerounais afin de se conformer au nombre maximum de 8 joueurs étrangers. Une décision fortement incomprise par les fans. Al Nassar a mis fin au contrat du Camerounais afin de se conformer au nombre maximum de 8 joueurs étrangers, fixés par la Fédération Saoudienne. Mais pourquoi parmi tous les 8 joueurs étrangers, Aboubakar Vincent était le seul à voir son contrat résilier ? La vérité c'est que, Vincent Aboubakar et Cristiano Ronaldo sont des joueurs qui ont le même profil. En effet, il s'agit de deux attaquants, dont le profil dans lequel ils excellent le mieux, c'est la finition des actions, c'est de marquer des buts. Avec 8 buts en 23 apparitions l'année dernière, Aboubakar était parti pour faire mieux cette saison. Alors qu'il pensait à un sacré duo avec le Portugais, le Camerounais Aboubakar se retrouve face à la catastrophe. Les dirigeants du club quant à eux, savaient depuis le début, qu'ils devaient sacrifier un joueur. En effet, depuis qu'ils ont mis le cap sur Cristiano Ronaldo, ils étaient déjà conscients de cette réalité. A présent je vous invite à observer cette décision, sur plusieurs points de vue. Celui du club, celui de Cristiano Ronaldo, et enfin celui d'Aboubakar Vincent. En ce qui concerne le club, sachez qu'il s'agit d'une entreprise. Vous le savez, le but d'une entreprise, c'est gagner de plus en plus d'argent. Car avec cet argent, elle pourra continuer à payer les salaires de ses employés. Et dans le cas présent, les employés c'est les joueurs. Du coup il faut réfléchir à des idées, qui vont aider le club à gagner plus d'argent, tout en respectant les joueurs. Et faire venir Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite, était une très belle affaire pour eux. La preuve c'est que le nombre d'abonnés du club a rapidement augmenté juste après la signature de Ronaldo. Il y a aussi les maillots vendus, avec le nom de Ronaldo dessus. Du point de vue de Ronaldo, il faut savoir que c'est un footballeur. C'est un joueur qui a beaucoup travaillé pendant sa jeunesse, il s'est privé de beaucoup de loisirs, et aujourd'hui il récolte juste le fruit de son travail. Maintenant du côté d'Aboubakar Vincent, je peux comprendre que ça soit difficile à digérer. Surtout avec la forme qu'il a en ce moment, que ça soit à la canne où il était meilleur buteur, ou même en coupe du monde, où il a fait une belle prestation. Cependant, il y a un dicton qui dit « Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre ». Pour Vincent Aboubakar, c'est en Europe que cette porte va s'ouvrir. En effet, Manchester United recherche un attaquant dominant dans le jeu aérien. Aboubakar Vincent serait la cible principale. De plus, le club turc, Besiktas Istanbul, est aussi intéressé par le profil d'Aboubakar Vincent. Alors, on espère que Vincent Aboubakar saura faire face à cette épreuve, car c'est en bravant les épreuves difficiles, qu'on devient champion. C'est déjà la fin de cette vidéo, faites-nous savoir si vous l'avez aimé. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Ainsi, vous serez informés des prochaines vidéos que nous allons poster. Prenez soin de vous, et à bientôt dans une prochaine vidéo.